... Voilà, alors, tel qu'annoncé, nous vous avions annoncé de l'entame que nous aurons le pasteur Godin-Poy. Aujourd'hui, plusieurs casquettes, des professeurs, il est pasteur. Hier, on le disait avec Chris Mathibinkou, il a 15 diplômes. Alors, il est là avec nous. Pasteur Godin-Poy, bienvenue. Merci, mon ami Jean-David Killer. Bien portant. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on voit que vous êtes en vert. Ça, c'est vert. Bon, comme vous l'avez constaté. Voilà, ok, là, vous êtes en vert. Bon, pasteur, vous êtes là. C'est le dernier temps où vous suis, sur TikTok, sur Facebook. D'ailleurs, vous pouvez répéter votre numéro, vos numéros au niveau de la députation nationale ainsi que provinciale. Merci, j'ai candidaté à des niveaux. À FUNA, je suis au numéro 56. Et à Bandal, je suis au numéro 46. Donc, c'est pour dire que les amis et amis de Bandal vont me voter doublement. 46 comme provinciale, 56 comme national. Et pour le reste de la FUNA, c'est le numéro 56. Alors, pourquoi ces gens-là doivent faire confiance ? Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même faire une certaine mise au point technique. Parce que lorsque je vis votre message, je venais de me réveiller et je devais, en fait, m'assurer que vous étiez déjà en direct. Je ne sais pas comment c'est arrivé, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de la monnaie. De la monnaie. Oui. Parce que, vous savez, les médias, c'est le succès donné de l'école. Pour ceux qui n'ont pas eu l'état de s'y rendre. Et même pour ceux qui n'ont pas eu les moyens de s'y rendre. Donc, il ne faut pas que les gens qui ont étudié pensent que tous ceux qui n'ont pas étudié sont déparessés. Il y en a qui n'ont pas étudié tout simplement parce que les parents n'avaient pas de moyens. Il y en a qui n'ont pas étudié tout simplement parce que l'école n'était pas à la portée de tout le monde, comme maintenant. J'ai suivi, je ne sais pas si c'était votre invité ou c'était un commentaire. On a parlé du taux des non-andais qui existait à un certain moment. Soumatata, effectivement. Non, je n'aime pas citer les gens. Je sais que vous avez cette culture-là. Apprenons à dire la vérité à la population. N'oubliez pas que c'est pendant cette période-là... Moi, je respecte tout le monde, mais je suis allergique aux contre-vérités. Vous oubliez que c'est pendant cette période-là que les fonds monétaires avaient rompu le programme avec nous. Moi, je ne suis pas dans vos querelles idéologiques, mais tout ce que je voulais dire, c'est que la parité... Je ne justifie rien, je ne soutiens pas ce qui se passe maintenant, mais moi, j'ai donc des explications. L'environnement économique international de l'époque n'est pas celui d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les cadrages macroéconomiques nationaux sont impactés par l'environnement économique international. Aujourd'hui ? Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, les sciences économiques. Donc, les cadrages macroéconomiques de tous les États aujourd'hui sont impactés par l'environnement économique international. Et donc, lorsque vous voulez faire des comparaisons, en sociologie, on dit que pour comparer des situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie peut être soit des contextes ou des circonstances. Donc, les deux contextes ne s'y prêtent pas. Nous sommes, nous nous considérons, pour nous, ça c'est le patrimoine de la ville de Kétiasa. Et nous souhaitons que ceux qui ont, nous n'avons nullement la prétention de dire que nous sommes plus intelligents que les autres, nous demandons quand même aux invités, chaque fois qu'ils sont appelés à se prononcer sur les antennes de Télé 50, qu'ils fassent un effort pour convoquer les grandes forces de l'intelligence. Donc, les deux contextes, moi je ne suis pas dans le débat politique. Non, non, c'est ça, parce que... Je suis dans le débat technique, oui. Parce que, puisque vous êtes économiste, c'était prévu, c'est que je vous pose cette question. Guylaine Lukinga, vous pouvez nous reprendre le tweet là sur... Mais sans citer le nom des gens qui ont tweeté. Non, 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 c'est... Oui, sans citer le nom des gens. Le tweet de Nicolas Kazadi sur les records, les records historiques. Si vous pouvez nous retrouver ce tweet, parce que je voulais d'ailleurs aussi vous poser la question par rapport à ce tweet. Voilà. Nicolas Kazadi, le gouvernement a réalisé pendant cinq ans un record historique en termes de réserve d'échange depuis l'accession de la RDC à l'indépendance. Merci. Avant de réagir à cette tweet, je peux quand même finir ce que j'étais en train de dire. Allez-y. Donc on ne peut pas se réveiller comme ça, dire qu'en 1950, la parité était d'autant, aujourd'hui la parité... Ça, c'est faire de la mésoéconomie. Ce n'est pas de l'économie, ça. Mésoéconomie. Voilà. C'est quoi la mésoéconomie ? Donc c'est-à-dire, on se base sur un seul facteur pour tirer des conclusions. Donc, aujourd'hui, la mondialisation est telle que tout ce qui se passe sur le plan international finit par avoir des répercussions sur l'ensemble des nations de la terre. Et donc, chercher à comparer de manière robotique la parité d'il y a 15 ans à la parité d'ici, c'est mutiler les réalités économiques. Parce qu'aujourd'hui, l'inflation que nous sommes en train de vivre fait partie de ce qu'on appelle l'inflation importée. En 2019, les perturbations climatiques ont rendu l'économie plus énergivore qu'avant. Et ces coûts additionnels d'achat de l'énergie ont alimenté l'inflation. Première vague. Deuxième vague, la crise sanitaire. Troisième vague, la crise géopolitique. Et en interne, il y a la guerre dans l'est du pays qui a pris plus d'ampleur qu'aujourd'hui. Et si on est vraiment économiste, bon, je comprends, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont fait que les études économiques, mais si on a fait l'économie, les sciences pour la gestion, on met tout ça ensemble pour tirer des conclusions objectives. Vous savez que moi, au-delà de mon obédience politique, ma neutralité scientifique n'est plus à démontrer. Et, maîtresse, je rentre au titre. Oui, avant que, tout à l'heure, vous avez évoqué, vous avez dit, dans ces années-là où le taux, c'était à 80, 92, c'était pendant ce temps qu'on a rompu avec la gestion. Je ne vais pas, si vous voulez qu'on parle de cela, il faut trouver un autre temps. Mais c'était pour vous faire comprendre. Ok. Lorsque les fonds monétaires quittent votre pays, c'est une façon de vous dire que vous êtes des mauvais gestionnaires. Moi, je reste dans des considérations scientifiques. Vous êtes témoin, c'est sur ce plateau, que j'avais démontré que l'ERAM était illégal. Alors, on ne voit pas, il y a des étudiants qui suivent, il y a des gens qui veulent apprendre. Et quand des choses comme ça passent, ce sont des déchets scientifiques qu'il faut tout de suite tamiser. Donc, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Pour comparer des situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Lorsque vous ignorez cet élément analogique, là, vous êtes en train de faire des comparaisons bâtards. Rentrons au tweet. Au tweet, oui. Parce que j'ai entendu encore quelqu'un qui disait, mais si toutes ces réserves-là étaient réelles, pourquoi on n'injecte pas pour stabiliser la monnaie ? Nous sommes où, finalement ? D'abord, moi, je confirme. Moi, ce ne sont pas les têtes des gens qui m'intéressent. Je confirme que depuis 1960, c'est pendant ces cinq dernières années qu'on a atteint ces records. À terme des réserves d'échange. À terme des réserves d'échange. Ce sont des choses qui n'ont jamais existé. Le problème, c'est que les gens confondent les réserves d'échange, du budget, de l'État, et tout ça, ça fait de l'embrouillé. Donc, ça, ce sont des faits. Depuis 1960, jamais on n'a constitué des réserves comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de rapport, parce qu'il y a des gens qui disent réserve d'échange, mais jusque-là, le taux de dollars ne fait qu'être grimpé. Est-ce qu'il y a un rapport avec le taux des dollars ? Bon, c'est-à-dire qu'ici, au Congo, il y a des gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Et depuis que dans cet environnement du faux, où chacun peut s'acheter un diplôme, les gens parlent de tout et de rien. Vous savez combien de gens s'y foquent lorsqu'ils suivent aujourd'hui nos médias ? Parce que c'est que certains, mais pas Télé 50, bien sûr, réellement, il s'est dit bon et mort. C'est-à-dire, vous ne levez pas, si vous ne comprenez pas, posez la question, on va vous expliquer. Je confirme avec beaucoup d'autorité que le record-là, il est effectif, il est réel. À celui qui disait, mais si cela était réel, pourquoi on ne fait pas des injections pour stabiliser la monnaie ? Donc, celui qui tient ce discours, il veut nous ramener dans des bêtises de 2006 et de 2013, où les fonds monétaires s'étaient retirés. La gouvernance, c'est-à-dire à la fois globale et totale. Ce n'est pas parce que je fais des performances dans un domaine précis que je dois oublier que je suis en programme avec le fonds monétaire. Nous sommes en programme avec le fonds monétaire international. Et, vous le savez, que depuis que le Congo existe, on n'a jamais franchi l'étape de la cinquième revue des différents programmes que nous avons concrets avec le fonds monétaire international. C'est encore pour la première fois qu'on vient de franchir cette étape-là. La cinquième revue ? Oui. Et nous tendons maintenant vers la sixième revue. Et si cela a réussi, on va considérer que pour la toute première fois dans l'histoire de la RDC, nous avons eu un programme qui a été conclu avec le fonds monétaire international. Ceux qui pensent qu'on peut prendre cette revue d'échange, les déverser toutes sur les marchés d'échange, je leur recommande de bien lire les programmes actuels que nous avons avec le fonds monétaire international. Donc, il n'y a pas de rapport avec le taux de change ? Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec le programme que nous avons, nous avons des critères, il y a des critères quantitatifs qu'il faut impérativement réserver. Donc, dans le cadre de la bonne gouvernance, sur une période de six mois, on ne peut pas aller au-delà de 300 millions de dollars en termes d'injection, des devises. C'est dans le programme, ce sont des contraintes dont je maximise sous-contrainte. on doit se renseigner, on ne doit pas faire des tweets à l'importe pièce, faire des déclarations à l'importe pièce, on doit se renseigner. Donc, aujourd'hui, même si nous avons suffisamment de réserve d'échange, mais l'injection de ces devises sur les marchés d'échange doit obéir doit obéir aux engagements que nous avons pris vis-à-vis du fonds monétaire. Parce qu'en fait, c'est l'achèvement de ce programme qui va déclencher le bonheur de tous les Congolais. Un peu comme on peut, je peux, un peu utiliser un langage imagé, il s'agit des convictions qui précèdent la stabilité. Alors, rentrons maintenant à la monnaie qui flotte, parce que maintenant, il y a beaucoup d'économistes chez nous, il y en a même qui disent que les jours où moi je suis Premier ministre, on me nomme à midi, à 15h, les dollars vont devenir plus forts que les dollars. On ne sait pas où est-ce qu'ils ramassent tout ça. Encore des déchets scientifiques. En fait, lorsque nous parlons de la monnaie congolaise, je vous ai toujours dit qu'il y a les trois facteurs perturbataires de la monnaie congolaise. Ce sont les facteurs d'ordre économique, les facteurs d'ordre monétaire et ceux qui sont liés à la balance des paiements. Et il y a toujours eu des limites par rapport à la bonne gouvernance financière en République démocratique du Congo, parce que les fonds monétaires viennent vous dire « Vous devez vivre selon vos moyens ». D'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais ce principe va s'hériter contre ce que je vous ai toujours dit, les échéances sociales et les échéances politiques. Les échéances sociales, c'est notamment la rémunération. Les échéances politiques, c'est notamment les élections. nous sommes en pleine année électorale, tout le monde dit « Pas de glissement ». Il faut sortir suffisamment d'argent. Et le gouvernement a lévé l'option d'effectuer les paiements en francs qu'on volait, en monnaie locale. C'est ce qui fait que tous les bénéficiaires de ces paiements vont se ruer vers l'achat des devises. Évidemment, le gouvernement n'a pas totalement tort, parce que si vous vous mettez aussi à effectuer tous les paiements en devises, à un certain moment, il risque d'y avoir une atonie de réserve de charges. Et donc, pour me récapituler, je voudrais dire que je ne dis pas que les anciennes autorités n'ont fait que des mauvaises choses, mais chercher à comparer de manière robotique la parité d'il y a 15 ans à la parité d'aujourd'hui, c'est mutiler les réalités économiques, parce que l'environnement économique international n'est pas la même. Et même l'environnement géopolitique aujourd'hui n'est pas la même, voudrais-je dire. Désolé pour l'élapsis. Il faut que les gens puissent faire des lectures de manière polygonale pour que nous puissions aider la population à comprendre. Donc, en disant cela, je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres, mais ce sont des choses qui suscitent la colère scientifique. Parce que vous parlez des engagements avec les FMI, les institutions des Bretonnues, il y a les respects de ça. Et vous aviez dit qu'on ne peut pas injecter 300 millions, c'est ça ? Oui, c'est une période de 6 mois, donc on ne peut pas aller au-delà de 300 millions. mais pendant ces temps, comme par exemple la période électorale ou pendant cette période, est-ce qu'on peut aller au-delà de ces engagements par rapport à... on dit que c'est une exception... Et là, je veux vous aider. Si le PEG 1 a échoué, parce que nous sommes le 26 mai 2001, lorsque notre président honoraire, Joseph Kabila, va renouer avec la communauté internationale. Mais malheureusement, pourquoi les fonds monétaires s'étaient retirés de la République démocratique du Congo, nous sommes en 2006, c'est parce qu'il y a eu des dépassements budgétaires dans le contexte électoral. Donc, il faut créer un trait d'union. Et si le fonds monétaire est parti en 2013, c'est parce qu'il n'y avait pas de transparence à ce qui concerne la gestion du secteur minier. On pouvait vendre les titres miniers, les brader, les vendre moins cher ici, deux mois après, les mêmes titres étaient vendus à plus de cent fois, plus de mille fois la valeur d'acquisition. Et à ce moment-là, qui est bon en matière de gouvernance ? On parle de quoi ? On parle de quoi ? En fait, moi, je ne veux pas entrer dans ce débat, mais je suis allergique aux âneries scientifiques, surtout dans ces domaines-là. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais les gens doivent se renseigner. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je vous ai toujours dit, même lorsque vous lisez, j'ai publié tout un livre sur les facteurs perturbatifs de la monnaie. Vous verrez que j'étais toujours en train de dire que les essayances politiques, les essayances sociales vont nous empêcher vraiment de vivre selon nos moyens. Donc, nous serons perturbés. Alors, s'il faut à tout prix aller dans le sens de ces engagements, il y aura certaines obligations congolaises, on ne va pas le faire parce que... Oui, naturellement. Naturellement, parce que si, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile, c'est très dur, c'est très dur, mais c'est le passage obligé pour notre bonheur futur. Mais je demande également au gouvernement de multiplier beaucoup d'efforts parce que je constate avec l'exécution du bidet en cours, pour l'exercice en cours, il y a deux semaines, sur les 22 000 milliards de dollars qui constituent, en fait, les ressources propres de notre bidet, on était déjà à 20 000 milliards, ça c'est sûr qu'on va atteindre les recettes, du moins à ce qui concerne les recettes internes. Donc je demande au gouvernement de, comme notre budget devait être alimenté à 25% par des ressources extérieures, je demande également au gouvernement de se battre pour que ces ressources soient mobilisées avant la fin de l'année, ça va nous permettre d'atteindre et même de dépasser les assignations budgétaires. Donc je ne justifie bien, mais je devais expliquer sur le plan scientifique, d'ailleurs, même tous les Kinois le disent, tous les Congolais le disent, qu'un texte pris hors de son contexte est un prétexte. Donc l'environnement économique de l'époque, ça n'a rien à voir avec l'environnement. C'est ce qui fait que même les dollars de l'époque, ce n'est plus les dollars d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est... Non, 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 c'est très important parce que c'est une parenthèse. Sans polémique. Parce que quand quelqu'un vous dit, mais on vous parle de 5 milliards de dollars, pourquoi on n'injecte pas ? Nous sommes en programme avec les fonds monétaires. On n'injecte pas de n'importe quel moyen. Donc vous le faites, c'est-à-dire que vous injectez au-delà du quota qu'il nous a alloué tous les 6 mois, vous déraillez tous les programmes et on va revenir dans la case de départ. Est-ce qu'avec ça, le pays peut se développer ? Mais c'est ça la discipline. Vous savez, donc je... Vous êtes en train un peu de me provoquer, mais vous savez que j'ai développé dans ce pays une théorie qu'on appelle l'empoïsme. Je suis erré qu'aujourd'hui, dans des universités sérieuses, notamment à l'Université catholique du Congo, il y a maintenant des mémoires sur l'empoïsme. Il y a même qui veulent aller jusqu'au niveau de leur thèse. Dans l'empoïsme, nous disons que si nous voulons que l'Afrique, en général et particulièrement la RDC, se développe, nous devons appuyer les toxines sur trois éléments. La discipline des dirigeants, les durs labeurs de la population et, enfin, la bonne intelligence avec la communauté internationale. Et lorsque nous parlons de cette discipline, elle doit être notamment militaire. C'est ainsi que les autres États se développent grâce à cette discipline. Lorsque nous aurons accompli les exigences du fonds monétaire à ce qui concerne ce programme, ça va encore ouvrir d'autres vannes dont le rafraîchissement sera plus bénéfique que la surchauffe actuelle. Donc, autant je demande au gouvernement de mobiliser davantage des ressources. Parce que vous avez vu quand même que cette année, ça n'a pas été tellement ce qu'on attendait, mais lorsque je suis l'évolution des statistiques donc, à nominal, nous allons atteindre les assignations bilettaires, du moins ce qui concerne les ressources intérieures. Mais je demande au gouvernement, comme c'est encore le mois de novembre, de voir dans quelle mesure ils peuvent mobiliser la quotité de la communauté internationale. Parce que vous avez parlé d'un poïsme, un poïsme, celui-là qui vend trop les atouts des institutions des Bretton Woods. Ma question, c'est de savoir ce qu'aujourd'hui, avec ces institutions des Bretton Woods, les pays africains peuvent se développer. J'entends ces discours-là. J'entends, il y a même des gens qui disent que le Fonds monétaire et la Banque mondiale n'ont jamais réussi à développer un État. Moi-même, j'ai écrit contre la Banque mondiale. Contre ? Vous le savez, donc dans mon livre sur la réforme des entreprises publiques. mais la plupart des gens qui tiennent ces discours, ce sont eux qui n'ont pas lu les statuts des institutions des Bretton Woods. Donc, les institutions des Bretton Woods n'ont pas été créées pour développer les Congos. Pour être authentiques, le développement doit être endogène, il doit venir du centre, de nous-mêmes. Et donc, ces structures viennent nous aider à nous développer. Il faut dire à ceux qui tiennent ces discours-là. Que si la Banque mondiale, alors BID, a été créée, c'était pour aider à la France et le Japon, les deux pays les plus détruits de la Deuxième Guerre mondiale à se développer. Je constate avec bonheur que tous ces États se sont déjà développés. Nous, nous n'aimons pas la discipline, nous n'aimons pas la rigueur. Nous n'aimons pas la rigueur. Et c'est ce qui fait que nous vivons dans une sorte d'anomie. Or, il faudra que si nous voulons avoir des bonnes politiques publiques, il faut que nous puissions faire une mixture entre la raison et l'action politique. c'est pour vous dire que ces deux institutions-là aident les États à se développer. Ils ne viennent pas pour développer les États. Donc, autant nous pouvons décrier certaines faiblesses de leur méthode, autant nous devons dire avec courage que la grande responsabilité incombe aux Congolais. Est-ce que les politiciens volent l'argent de l'État ici ? C'est la Banque mondiale qui les renvoie faire ça ? Et les mêmes qui volent quand ils passent vous acclamez. Donc, c'est la Banque mondiale qui acclame ces gens. Or, ces gens devaient être poursuivis par la clamère publique. Pas une clamère publique forcée, mais naturelle. Et donc, c'est pour dire que l'histoire enseigne que la Banque mondiale à leur bide a permis à la France de se faire de l'Opain. Le Japon en met même. Donc, quand ces gens viennent, ils nous aident à vivre selon les règles gestionnelles admises universellement. Avec trop de contraintes, là. Mais c'est cela. Parce que les Africains avec trop de contraintes, c'est ça la discipline. Ils disent que nous sommes grands. C'est ça la discipline. Non, ça ce sont les voleurs. quand ils Ils ne peuvent pas commencer à... Quand ils volent. En fait, leur problème, c'est quand la Banque mondiale veut un peu voir cet argent, qu'est-ce que vous en avez fait. Là, ils disent nous sommes souverains. C'est en fait pour masquer leur vol. Je conclue en disant que les 5 milliards des réserves sont effectifs. Et un record inédit, personne ne l'a fait avant. Personne n'a l'a fait avant l'actuel président. Je ne dis pas que nos anciens dirigeants n'ont fait que des mauvaises choses, mais nous faisons un constat. J'ai un grand respect pour tous ceux qui ont dirigé ce pays avant nous. Chacun a y a joué sa partition. mais les tableaux indiquent que personne n'a fait ce que l'actuel président vient de faire. Est-ce que voilà, vous terminez parce que c'était juste pour des raisons pédagogiques. Non, c'est très important parce que vous êtes beaucoup plus économiste. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui disait qu'il paye seulement les 5 milliards qu'on paye les gens. Voilà, c'est là que maintenant ma question, est-ce qu'au niveau des réserves, on peut toucher ces réserves, dans quel cas on peut toucher les réserves ? Merci, parce qu'à un certain moment j'ai suivi un débat à l'occasion du programme de 100 jours où on disait on a touché aux réserves de charges et les drames, moi, il y a des gens qui sont encouragés. Nous qui sommes dans l'économie presque chaque jour, mais on n'est pas prêts à être omniprésents dans les médias pour en parler. Mais c'est les toupés que je vois des gens racontent leur vie. Sur le plan des principes, les réserves d'échange, ce n'est pas une forme mariée à laquelle on ne peut pas toucher. Sur le plan des principes, c'est ainsi que vous êtes dans les pays comme le Singapour, on prend les réserves d'échange, on investit et on fait des bénéfices au profit de la République. Mais au stade actuel, la FDC ne peut pas se le permettre tout simplement parce que le programme est en cours. Et non seulement que le programme est en cours, mais nous venons de dépasser la cinquième revue. Donc, il suffit seulement que nous maintenions les capes et vous allez voir qu'à partir de l'année prochaine, les indicateurs macroéconomiques vont s'améliorer davantage, et si la guerre prend fin, si nous luttons sans concession contre la corruption et le détournement des biens de l'État, il fera beau vivre au compte. Donc, pour ceux qui disent qu'on a touché aux réserves, c'est qu'ils ne sont pas bien informés. Non, ils doivent bien lire l'évolution de l'économie. C'est comme encore j'ai suivi des âneries ici, il y a quelqu'un qui dit que cette dépense-là n'a pas été bidétisée. Enfin, j'ai dit, mais le sous-développement congolais, il n'est pas seulement sur les plans des agrégants macroéconomiques, mais c'est un sous-développement scientifique. Aujourd'hui, lisez toutes les nouvelles publications en finance publique moderne, aujourd'hui, il y a des nouvelles théories qu'on a créées, c'est notamment la déminétisation. Notamment la déminétisation, donc pendant l'exercice, il peut y avoir des urgences qu'on peut faire supporter en dehors du bidet. Donc, ce sont des mécanismes modernes de gestion. Donc, il faut... Vous savez, je vous pose la question. Est-ce que vous suivez France 24 ? Est-ce que vous voyez les gens moyens passer dans les médias ? Pourquoi chez nous, tous ceux qui ont les dons d'insulter, les dons de mentir, les déchets sociaux, pourquoi ils sont omniprésents dans nos médias ? Est-ce que vous prenez la bonne mesure de l'incidence, de l'omniprésence de ces gens dans les médias sur la vie sociétale ? Enfin... Voilà, effectivement. Alors, ça, c'était... Donc, je ne dis pas qu'ils sont plus intelligents que les autres. Nous nous complétons. Voilà, une parenthèse sous les paroles économiques. Donc, nous sommes dans un pays où les juristes parlent de la monnaie, les monétaristes parlent de la constitution, les médecins parlent de la gestion. Les coordonnées parlent aussi de la constitution. Donc, un monde kafkaïen. C'est vraiment très compliqué. Donc, il faut que chacun reste dans son champ de recherche, un peu comme les Kinois disent gardez bande naïe. Gardez bande naïe. Ne faut pas que les gens puissent... Il faut toujours... Et même quand vous avez des convictions politiques, il faut toujours y apporter une bonne dose scientifique. Moi, je ne changerai pas de discours. Je n'ai rien bénéficié du régime de Kabila. Moi. Mais, je ne reconnaîtrai jamais qui est le président Joseph Kabila, il nous a trouvé avec un taux de croissance négatif. Et il nous a ramené dans un taux de croissance positif. De la même manière, les gens doivent avoir le courage de reconnaître que le président Félix, il arrive en 2018, le PIB était de 46 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes en 69 milliards de dollars. C'est-à-dire que dans 4 ans, 23 milliards de dollars de richesses supplémentaires ont été créés. Récord jamais atteint. On doit dépassionner les débats. Quand on est scientifique, on ne parle pas avec son cœur, on doit parler avec sa tête. Et c'est pour cela qu'il doit être réélu. Oui, moi, je le soutiens notamment pour ça. Donc, ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées. Aujourd'hui, je vous dis, la RDC est admise dans le précaré très fermé du top 10 des meilleures économies africaines. Sauf une chose que ce n'est jamais arrivée. Les bidets ont été triplés. Vous allez me dire mais les impayements, ça c'est notre paire de manche. Nous demandons au gouvernement de payer les gens. Mais le contexte, avec la guerre, c'est pour cela que je m'attaque au voleur des biens de l'État. Alors, Mena, qu'est-ce qui explique cette hausse des dollars par rapport à... La réponse est simple, la conjoncture internationale. La conjoncture internationale. Donc, aujourd'hui, il y a des vases de communication. C'est ce qui fait que ce qui se passe en Amérique a de l'incidence sur ce qui se passe en Afrique. Et, pour le contexte de la République démocratique du Congo, mon pays et le vôtre, c'est que nous avons une économie extravertie. Nous sommes les seuls pays ou l'un des rares États qui consomment ce qu'on a, qui n'a pas produit et qui produit ce qu'on ne consomme pas. Et de ce fait, nous avons des grands partenaires commerciaux, en l'occurrence, la Chine et les États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis d'Amérique, c'est les 24% du pays mondial. La Chine, c'est 17% du PIB mondial. L'Union européenne, c'est 16% du PIB mondial. Et, vous comprenez que tout ce que nous achetons de l'étranger est subordonné à la conjoncture de ces pays-là. Dès 2019, perturbations climatiques. Je l'avais dit, je vais encore les répéter. Je reviens là-dessus pour son effort. Qu'est-ce qui se passe avec les perturbations climatiques, l'Asie, l'Occident, on connaît des hivers hyper forts et lorsque les hivers sont forts, il faut, à ce moment-là, augmenter les systèmes de chauffage. Lorsque vous augmentez votre système de chauffage, cela a un coût. et comme les usines utilisent également les mêmes systèmes de chauffage, cela a créé des coûts additionnels dans leur production. Et du coup, dans leur compta analytique, on devait intégrer ces frais supplémentaires. Et pour les pays qui ne produisent pas, qui viennent acheter, ils vont acheter au prix, revient à la hausse déjà l'étranger. En économie, cela s'appelle de l'inflation importée. On a eu la première vague en 2019. On a eu la deuxième vague en 2020 avec la crise sanitaire née de la pandémie de Covid. En 2021, on a la troisième vague née de la crise géopolitique. Comme vous le savez, pour bien expliciter comment la crise sanitaire a eu des répercussions sur l'inflation en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la Chine, c'est l'atelier du monde. 8% des importations mondiales, 12% des exportations mondiales. La Chine, qui se trouve aujourd'hui dans une situation de sirène de réalisation comme les États-Unis l'ont été dans les années 40-45, vous achète entre 40 et 50% des matières premières sur la place internationale et constitue l'atelier du monde. Elle a mal géré la pandémie en confinant toutes les entités territoriales dès lors qu'il y avait des personnes qui étaient atteintes. Et du coup, lorsqu'on ferme l'isine, il y aura de moins à moins d'offres. Donc, nous avons conçu les chocs d'offres et ce qu'on appelle la crise du fret. Comme la Chine ne produisait plus comme par le passé, au nom de la loi de l'offre et de la demande, le prix des biens augmenta déjà en Chine. Et pour nous qui allons acheter là-bas, donc, c'était tout à fait correct. Avec la crise géopolitique, l'Occident et particulièrement l'Union européenne se décident de sanctionner la Russie, oubliant que les 40% de leur approvisionnement en énergie dépendaient de la Russie. Ces croyants malins, ils vont se décider déporter à partir de l'Inde, mais l'Inde, devant cette demande supplémentaire, va s'organiser pour acheter en Russie. Et lorsque les produits énergétiques doivent d'abord quitter la Russie, arriver en Inde pour revenir vers l'Europe, je crois que vous voyez la carte géographique du monde comment ça se présente. Ce sont des coûts supplémentaires. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne dis pas que tout ce qui est fait maintenant est parfait, mais lorsqu'on met dans la balance au regard de l'évolution économique de notre pays, personne n'a fait comme l'actuel président. Et alors, je termine par un exemple baroque, je dirais même télégraphique, bancal. Lorsque vous êtes sur la place de Paris, les super à la pompe coûtent de 1,2 zéro. Et aujourd'hui, jusqu'à ces jours, nous nous l'achetons à 1,2%. Et lorsqu'on fait toutes ces analyses, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut apprendre à faire des lectures polygonales. Lorsque vous parlez du taux d'efflation à la République démocratique du Congo, mais il faut comparer par rapport aux États du monde. La Turquie, YAPE, était à 51%. Les Ghana, 49%. Les Niger, 24%. Et nous, nous sommes encore, je ne m'en félicite pas, nous sommes à 17%. Mais si on veut faire le classement, qui dit mieux ? Et donc, lorsque vous voulez faire une analyse des politiques publiques, il faut revêtir les oripeaux scientifiques et faire des lectures objectives. Je ne dis pas que le président actuel, il est plus intelligent que tous les Congolais, mais moi, je constate que depuis 1960, sans négliger ce que les autres ont fait, personne n'a fait comme lui sur le plan économique. Voilà. Pour les autres secteurs, vous pouvez inviter d'autres personnes à en débattre. Voilà. Sur le plan économique. Alors, pasteur, vous êtes là, vous êtes aussi candidat. Oui. Candidat, vous l'avez dit, Founa ainsi que... Founa 56. 56, c'est vrai ? Bandal 46. Bandal 46. Oui. Alors, ceux qui sont en train de vous suivre, pourquoi ils doivent voter pour vous ? Parce qu'il y a beaucoup de candidats. Oui, je demande à mes compatriotes qui habitent Founa, qui habitent Bandal. Pourquoi vous devez voter pour moi ? Je fais dans ces pays que personne d'autre n'a fait avant moi. Très modestement. Depuis 1960, les vols étaient banalisés. C'était devenu même une vie normale. Personne ne s'attaquait avec conviction contre cette cangraine. Votre humble serviteur, je suis le premier à prendre le risque à peine investi de mes petits oripeaux du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'ai envoyé des gens en prison. Et les miens ont chacun purgé leur peine. Personne ne l'a fait avant moi. Je vous fais une confidence, lorsque je faisais ces choses, une autorité m'a appelé pour me dire « Godé, tu as réussi là où nous avons échoué. » Même la délinquance politique ici, donc les banditismes politiques où les gens faisaient des motions alimentaires, faisaient changer des autorités. Moi, j'ai bloqué ça. Deuxième argument, j'arrive à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je trouve que les fonctionnaires n'avaient presque pas de dirou. Ça, quelques pas d'ici, vous pouvez filmer. J'ai dit « Il n'y a pas d'argent. On me présente les tableaux de feuilles de fonctionnement. » je dois être honnête pour reconnaître que j'ai quand même le soutien de mes collègues du bureau. J'ai dit à ces frais de fonctionnement, notamment les FCR, personne ne va y toucher. J'ai construit un bâtiment qui est là. Et ces bâtiments, en réalité, ça devait être en fait mon hôtel. Le bâtiment lequel ? Où il y a l'Assemblée provinciale ? Le bâtiment administratif. C'est-à-dire que si j'étais comme les autres, donc, j'allais construire un hôtel et on allait se partager les bénéfices avec mes collègues du bureau. Personne ne l'a fait avant moi, même pas Léopoldé. Ça, ce sont des choses qui n'ont jamais existé au Congo. Je l'ai dit et je le répéterai que je suis le rédacteur principal du programme Kim Bopeto. Vous avez vu quand nous avons commencé tout marché, je dis bien tout marché, vous avez vu des routes, vous avez vu de l'éclairage public, vous avez vu de l'assainissement jusqu'à la fin de l'année passée. Et quand je vis que les amis, ils voulaient quitter le chemin que nous avons tracé ensemble et au prix de beaucoup de sacrifices, je me suis désolidarisé du mal. Vous savez ce qui m'est arrivé après cela. Mais je peux encore dire jusqu'à ce jour et bien n'aider. Pendant que toute la ville pigue maintenant, je fais quand même des petits efforts pour balayer certaines artères principales dans ma pauvreté. Je fais l'éclairage de la rivière Makelelé du pont de Kitambo jusqu'à Makala. Renseignez-vous sur l'avenir qui moins est là. C'était devenu mon affaire avant que les gouvernements ne puissent prendre cette affaire à bras-le-corps. Avec mes maigres moyens, j'ai acheté la caillasse. Je dois reconnaître qu'à un certain moment des personnes de bonne volonté m'ont aidé avec des caillasses mais pour la plupart c'était moi-même. J'ai remblayé ces routes. Je ne l'ai pas fait au niveau de la Fourna. Je l'ai fait presque sur toute l'étanie de la ville de Kitaz. Ça, personne ne l'a fait avant. Et pour les gens de Bandal particulièrement, pour ceux qui ne le savent pas, la commune de Bandal, donc la première pose de la construction des maisons de Bandal, c'est ce que nous appelons Bandal Kouamakouanza. La première paire a été posée le 8 décembre 1955. Et c'est pour cela qu'à Bandal, il y a une avenue qu'on appelle l'avenir du 8 décembre. C'est l'avenir la plus longue de Bandal. Et si on a donné c'était en souvenir de cette date-là. Depuis cette date-là, personne n'a balayé Bandal avant moi. Et cette affaire me coûte 50 000 dollars en moyenne par mois. 50 000 dollars ? Par mois. Bon, on ne sort pas sa cash. On paye chaque jour et les jours où il plaît, donc j'ai fait aussi du bonus. Parce que quand il plaît, on ne sait pas balayer, la terre est encore humide. j'ai sauvé plusieurs personnes des inondations. J'ai acheté des moteurs comme avec les perturbations climatiques au niveau de la ville de Kintiassa. Il y avait plusieurs inondés. Après toutes les pluies d'iluviennes, j'ai déployé mes équipes avec les moteurs pour en fait aspirer ces eaux bouées et assurer un certain confort. Je ne dis pas assurer un confort mais un certain confort à mes électeurs. Donc pour toutes ces raisons et tant d'autres, je demande très emblément aux habitants de la Founa et des Bandal de voter les numéros 56 aux élections nationales et les numéros 46 aux provinceurs pour les amis des Bandal. Donc j'ai une vision pour ce pays de la même manière que j'ai lité contre les vols au niveau de la ville de Kintiassa. Je veux amener ce combat sur le plan national. Et il y a des gens qui disent mais comment un candidat qui postille à des niveaux il est égoïste mais il ramasse ça où ? Encore encore des déchets scientifiques. À deux niveaux. Non, ce n'est pas interdit. D'abord sur le plan scientifique. Moi je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres mais vous le savez en tant qu'amis qu'au-delà de mon petit post-doc en fiscalité et finances publiques au-delà de mon petit doctorat en économie je suis docteur en sciences politiques. Pas de doctorat que les gens achètent sur le Google ici. Sur Internet. Sur Internet. Ils iront en enfer ces gens-là. En enfer. Oui. Donc moi quand j'ai étudié les sciences politiques on m'a appris la gestion des risques politiques. Et la première personne même qui a parlé de la gestion des risques politiques avant nous c'est Ottoman Bismarck. C'est lui l'auteur de cette théorie qu'on appelle la riale politique. Donc personne n'est sûr aujourd'hui là que ce soit le président Fatih que ce soit le candidat président Moïse que ce soit les candidats président Moukouégué et Jean Passe que ce soit le docteur Tchani personne ne connaît son sort avant la publication des résultats provisoires par la CENI. Donc dans le cas de la gestion des risques je dois postuler à plusieurs niveaux parce que je ne sais pas de quel côté ça va marcher. Moi d'ailleurs je n'ai postulé qu'à deux niveaux mais j'ai vu mon grand frère Franck Diongo que je salue en passant Lui il a trois niveaux Il y a d'autres qui possèdent même au niveau sénatorial Écoutez ce n'est pas d'un égoïsme comme les gens le racontent c'est juste la gestion des risques En 2018 j'avais candidaté à plusieurs niveaux je l'ai été élu coprovincial et pourtant moi j'avais fait 13 000 voix je n'ai pas pu sécher à l'Assemblée nationale pendant qu'il y a des députés qui n'ont été 800 voix là-bas c'est pourquoi même quand il passe les gens ne connaissent pas que ce sont des députés 800 voix pendant que nous nous qui avons non pas seulement les seuils je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé en 2018 et donc qu'on ne vous trompe pas mes électeurs de FUNA et de Banda il n'y a ni égoïsme ni manque d'éthique s'il y a manque d'éthique c'est peut-être de l'autre côté pas chez nous nous avons suffisamment d'éthique ça en science de l'état et du pouvoir ça s'appelle la gestion des risques raisonnons maintenant en droit les droits congolais n'interdit à personne de candidater à plusieurs niveaux ce n'est pas une infraction or l'état des droits c'est l'état dont le fonctionnement ne repose que sur le respect de la loi alors de quel droit les gens peuvent chercher à nous imposer leurs sentiments ça c'est de la dictature civile dictature civile oui nos amis ce ne sont pas des démocrates comment vous pouvez donc vous la bible dit que tout pouvoir vient de Dieu si vous refusez de comprendre la science donc vous refusez même Dieu qui a dit que tout pouvoir vient de Dieu donc nos lois n'interdisent à personne de candidater à plusieurs niveaux je rentre je rentre dans la bible parce que vous êtes pasteur comme moi très modestement moi je ne dis pas que je suis plus intéressant que les autres mais chaque fois que je vais embrasser un domaine je commence d'abord par l'étudier je suis doublement théologien je demande aux téléspectateurs de vérifier ce que j'ai dit dans leur maison ecclésiaste 11 ces chapitres ne nous enseignent que la gestion des risques et à son deuxième chapitre écoutez ce qu'il dit investis dans plusieurs affaires car il sait quel malheur peut surgir sur la terre donc ces gens sont devenus plus intelligents qu'il dit non arrêtons cette blague votez-moi à deux niveaux et d'ailleurs si par bonheur il arrive que je sois lié à deux niveaux ça va me permettre de continuer à me battre contre ce voleur qui pille la ville de Kintasa quelque chose où j'essaierai j'aurai un siège là-bas et le règlement intérieur de l'assemblée provinciale de Kintasa permet à chaque député de traduire individuellement les membres de l'exécutif devant les juges c'est ça la stratégie qu'il y a derrière ces candidatures donc très respectueusement une fois élu doublement vous préférez travailler au niveau national ou provincial là où j'aurai une fonction plus influente plus influente oui donc c'est là où j'irai mais au moins si j'ai un siège à l'assemblée provinciale je vais continuer à suivre l'argent que j'avais autorisé là les 100 millions les 450 millions n'oubliez pas qu'avant qu'on ne puisse me chasser injustement à l'assemblée provinciale de Kintasa vous m'avez vu faire un tweet selon lequel les états nous avaient donné 800 millions de dollars c'est le rapport que j'avais reçu de l'exécutif je dois avoir ce siège là pour contrôler cet argent est déjà arrivé ou pas donc vous allez contrôler via celui qui sera là c'est clair vous savez comment on appelle ça en science politique non la gentrification ça c'est bien c'est de la gentrification gentrification ah voilà avant qu'on termine avec vous non il faut rappeler quand même 56 et 46 et puis vous êtes en train de parler depuis le matin vous êtes mon frère et mon ami vous ne citez même pas mon nom même pas mes numéros mon frère fiston fiston le premier numéro que j'ai commencé lequel bon je retire ça je n'avais pas suivi non moi je vous demanderai quand vous venez faire l'émission vous êtes mon frère et mon ami mais ça dit et si du coup du coup il faut demander donc il faut venir là il faut venir avec un tableau vous avez écrit Godin Poy ça me fera du bien donc si vous me votez et je vous dis j'ai une vision pour ce pays voilà effectivement alors 8 infos quelques secondes et puis on va revenir pour terminer avec le pasteur Godin Poy alors Ritien Tambroi bienvenue merci beaucoup Jean-David et bonjour fidèles téléspectateurs place à l'actualité à présent élection 2023 le gouvernement de la République démocratique du Congo prend acte de l'annulation de la mission d'observation de l'Union Européenne l'exécutif national dit regretter ce retrait au moment de discussion avec des experts européens sur les modalités pratiques de son déploiement il réaffirme par ailleurs son attachement à la bonne tenue des élections en toute transparence inclusivité et liberté la commission électorale la commission électorale nationale indépendante a lancé mercredi la formation du niveau 4 des chefs de centre des votes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo le go de cette session a été donné par le rapporteur adjoint de cette institution d'appui à la démocratie Paul Mouyindo élection 2023 les bureaux de la commission électorale nationale indépendante en territoire des bolobos dans la province de Maïdombé est parti en fumée dans la nuit de mercredi des suites d'un incendie dont l'origine reste encore inconnue les détails dont les heures qui suivent sur Télé 50 Aujourd'hui s'ouvre la COP 28 à Dubaï cette grande conférence internationale permettra aux états de prendre de nouveaux engagements en matière de lutte contre le changement climatique elle s'étient aux émirats arabes unis jusqu'au 12 décembre le président de la République Félix Atushé qui dit interrompre sa campagne pour ses assises Pour finir en dehors de nos frontières guère au Proche-Orient la trêve entre Israël et le Hamas est prolongé jusqu'à vendredi c'est l'armée israélienne qui l'a annoncé ce prolongement permet aux médiateurs de continuer à négocier de nouvelles libérations d'otages et nous quittons restons ensemble et l'actualité restons continue sur votre chaîne et sur www.télé50.cd Vous êtes nombreux peut-être peut-être elle ne saura pas répondre quand il y a de temps je dois les libérer Non moi s'il y a du temps je suis là pour ça voilà s'il y a du temps je dois répondre s'il vous plaît demandez au pasteur Godempo avec les raisonnements économiques comment explique-t-il la chute spectaculaire du dollar lors de la nomination du feu Etienne Tshisekedi comme premier ministre en 1991 devons-nous donc reconnaître que l'alliance se cache aussi de points positifs car dans les 5 ans d'exploit dont il est question il y a aussi le 2 ans Oui oui Non Ce sont de bonnes questions Allez-y D'abord qu'est-ce qui s'est passé c'est pourquoi j'ai dit que il ne faut pas de comparaison en sortant du contexte qu'est-ce qui s'est passé à l'avènement du sphinx délimité à la primative Donc la monnaie a aussi des aspects psychologiques Psychologiques Oui C'est-à-dire c'est pourquoi lorsqu'il y a surchauffe il ne faut pas laisser tout le monde parler de la monnaie parce que sur le plan psychologique ça peut avoir des effets positifs comme des effets négatifs Mais si papa Etienne Tshisekedi était resté pendant longtemps à la primative au fur et à mesure qu'on s'est éloigné de cette psychose la monnaie allait retrouver sa vraie faiblesse Mais la particularité de papa Etienne Tshisekedi c'est qu'à l'époque je m'excuse de le dire donc que les gens m'excusent ici je parle économie et non politique les grands maréchals d'Afrique qui s'étaient bâtis pour l'unité du Congo à un certain moment il était devenu un fonds monnaieur donc il y a des importations parallèles des billets des banques donc si papa Etienne Tshisekedi d'Eresme et moi avait réussi c'est parce qu'il y avait d'abord l'élément confiance mais l'élément confiance ne résiste pas à l'épreuve du temps donc s'il est resté pendant longtemps au fur et à mesure qu'on s'éloignait de la psychose la monnaie allait retrouver sa faiblesse mais l'avantage ou la force de papa Etienne Tshisekedi c'est que lui il allait réussir à fermer les vannes d'importations parallèles de Mobutu c'est ça la force d'Etienne Tshisekedi à Moulomb et moi je vous ai toujours dit qu'il y a trois personnes qui m'inspirent c'est Lumumba papa et mérée Lumumba musée Laurent-Désiré Kabila et l'espoir de se délimiter pour que je vive pendant longtemps comme lui vous comprenez donc papa Etienne avait réussi à bloquer les importations parallèles c'est pourquoi les gens ne comprenaient pas pourquoi il s'est batté pour le contrôle de la banque d'Isaïe c'est à l'époque que je vois encore les ministres de la défense Paul Bandoma et Mobutu le répétait il disait qu'à cause de lui mes éléments se sont bâtis il y a eu affrontement entre la desfemme et la banque devant la banque d'Isaïe donc il y avait d'abord l'élément confiance parce que la monnaie a des dimensions psychologiques mais la force de papa Etienne Tshisekedi c'est qu'il avait réussi à bloquer la consommation des importations parallèles de la monnaie c'était ce que vous avez vu qu'à l'époque on avait il y avait une monnaie des billets là qu'on appelle les Donabégin si les gens avaient consommé ces billets là tels que c'était importé ça allait être la mort et d'ailleurs vous allez vous rappeler que c'est à ce moment là qu'on a eu même des zones économiques en République démocratique du Congo donc si papa Etienne avait réussi à opérer les miracles il y avait d'abord la dimension psychologique l'élément confiance mais l'argument économique c'était le fait d'avoir empêché à Mobutu d'injecter les Donabégin sur le marché alors maintenant comme on dit que les performances se sont réalisées dans 5 ans c'est que le FCC a aussi contribué à cela je vais répondre d'abord moi je regrette jusqu'à ce jour la rupture de cet accord si on avait laissé le président Fatih avec son frère J.K.K. de manière sincère le Congo serait déjà très loin mais malheureusement ce sont les mêmes personnes parce que tout a commencé les jours où on est allé inaugurer l'usine de captage d'eau en mise à aux autres nous avions les invitations pour la manifestation du chef de l'état et les matins certaines autorités disent qu'ils doivent partir à Kingakati nous sommes arrivés là-bas on est restés jusqu'à 14h le président ne vous peut pas venir parce que toutes les autorités étaient à Kingakati mais je regrette qu'aujourd'hui ce sont les mêmes même quand ils dorment ils se réveillent Manque de personnalité donc c'est à dire que si on avait laissé cet accord fonctionner de bonne foi et que chacun était sincère on serait encore très loin mais le FCC n'a pas contribué dans dans ses performances parce que c'est pendant les deux premières années qu'il y a eu blocage total et vous allez voir même que les agrégats macroéconomiques jusqu'en 2020 n'ont pas bien évolué voilà Benito Benito question pasteur Godempo qu'en était de 1994 où l'économie de la RDC était au même niveau que celle du Canada la réserve d'échange était de combien 94 oui 94 non qu'il voyait ça c'est 94 lui pas de 74 74 64 où l'économie de la RDC était au même niveau que celle du Canada bon je lui concerne les statistiques il faut d'abord c'est ça le problème du contexte les statistiques qu'il donne là ce sont les statistiques de 1960 ce ne sont pas les statistiques de 1974 parce que déjà en 1974 nous avions des problèmes c'est ce qui a fait que notre premier deuxième programme parce que le premier programme avec le Fonds Monétaire International le maréchal l'a noué donc de 1967 à 1970 il n'a pas été exécuté parce que au même moment les prix des métaux rouges s'étaient améliorés et la RDC donc les Aïrs a été classée même parmi les pays donateurs du Fonds Monétaire donc j'entends souvent lorsque les gens disent et c'est l'argent du Fonds Monétaire nous nous avons été classés parmi les donateurs entre 1967 et 1974 donc il vérifie ces statistiques ces statistiques qu'il donne c'est en 1960 mais la richesse de 1960 n'était pas produite par nous c'était l'œuvre du colonisateur et à l'époque les réserves d'échange n'avaient pas l'importance actuelle parce que la globalisation des échanges n'avait pas l'ampleur que la main-train et pour son information le PIB de la RDC en 1960 était de 90 millions de dollars il peut les vérifier à la banque centrale c'est ce qu'il faut donner comme réponse alors d'autres parce que c'est c'est beaucoup beaucoup de questions trouve du temps moi je suis dispo c'est lui qui ne m'invite pas voilà alors donc non non trouver du temps effectivement le temps le temps c'est gardez ces questions là nous nous faisons de la pédagogie ok donc nous on ne fait pas de la politique politicienne parce que je sais que ce qui n'est pas mesurable sur le plan scientifique n'existe pas je n'ai pas besoin d'apporter du feu d'artifice ici je dois apporter la lumière pour chasser les ténèbres les ténèbres du péché de l'ignorance il y a d'autres qui posent la question de de savoir c'est quoi la relation avec le le prisonnier Mike Moukeba avec Mike Moukeba il y a d'autres qui disent j'ai un il y a d'autres qui disent est-ce que tout ce qu'il était en train de dénoncer aujourd'hui vous ne donnez pas raison bon moi je ne cite pas les noms des gens tout ce que je peux vous dire que quand j'étais à l'assemblée provinciale comme je suis président à l'assemblée provinciale de Kinshasa je n'ai jamais bloqué une motion ou une question orale comme on vous les raconte personne n'a jamais déposé une motion il y a des gens qui connaissent les droits parlementaires ils connaissent la différence entre la question écrite la question orale et la motion personne personne n'avait jamais déposé une motion et parmi parmi ceux qui me filipandaient dans les médias là il y en a qui venaient avec fanfare et caméra pour déposer leurs questions orales et quand les caméras se sont retirées ils venaient me voir presse bloquée dans le loco et pire encore j'ai retrouvé cette équipe là vous voyez là où se trouve la sophie d'est moi j'ai un petit d'ordre j'ai un petit d'ordre monsieur j'ai retrouvé les mêmes là tous ces gens là qui me filipandaient dans les médias dans un restaurant tu vois s'il a venu il y a un restaurant là on appelle villa mais ne continue pas avec les noms ils s'en souviennent là où ils sont des petits messieurs des petits gens je les ai trouvés avec celui à qui ils adressaient leurs questions orales j'ai posé la question vous ici écoutez la réponse tu ne vas pas nous interdire à retrouver nos avantages ça c'est sale c'est mesquin donc à l'assemblée provinciale je n'ai bloqué que des questions orales alimentaires pour le prestige de notre assemblée et imaginez-vous les gens vous amènent des questions orales et ne respectent jamais les règlements intériens je vous donne un cas l'indé il a amené la question orale contre les déchets de la DGRK pendant que moi-même je n'ai pas encore lu sa question orale ce sont les médias qui commençaient à m'appeler et sont authentiques je vérifie dans mon signataire quand j'ai lu je constate que les collègues avaient déjà lui-même notifié les DGRK de sa question orale or ceux qui connaissent les droits parlementaires ce n'est pas un député qui doit notifier sa question orale c'est le président encore faudra-t-il préciser que le président lui-même à part les questions écrites lorsqu'il s'agit des questions orales avant de notifier il consulte son bureau et nous devons suivre ce genre de choses c'est du boniment j'en sais un peu plus mais moi je ne parle pas des gens ce que vous pouvez retenir c'est qu'à aucun moment je n'ai retenu une question orale les auteurs de ces questions les rédigeaient mal en violation du règlement intérieur et les jours où on a aligné ces questions orales il y a des images vous allez voir des bêtises les mêmes là qui vilipandaient les gens dans les médias vous allez voir je vais vous envoyer ces images pour couper court à ces boniments vous allez voir ces mêmes personnes qui criaient là il quitte le podium il va maintenant consulter les autres collègues j'ai dit quoi j'ai conclu quoi bref retenez que moi je n'ai jamais bloqué ni question orale ni motion parce que les auteurs de ces questions orales pour la plupart violaient les règlements intérieurs à l'époque il n'y avait pas de raison de se plaindre parce que ça marchait comme vous voulez que je vous dise tout parmi certaines personnes qui criaient là ils disaient que tout l'argent c'est toujours les routes les marchés nous nous allons vivre pourquoi nous allons vivre comment et ils me disaient les gars là je ne fonctionne pas comme ça messieurs merci beaucoup même devant un fusil je ne fonctionne pas comme ça voilà merci je pense vous avez été certainement servi merci fidèle téléspectateur mais il faut m'inviter prochainement c'est la campagne mais effectivement oui ne faut pas me négliger comme ça alors je demande aux téléspectateurs si peut-être vous avez été vexé par notre prestation il faut nous pardonner mais je n'ai fait que dire la vérité voilà et même ceux qui me vilipandent ils savent que les gars disent la vérité voilà et puis ce que tu as dit dans mon téléspecteur il faut que tu as dit au revoir donc au bandel a au bandel a parce que ma peau ça a banni dans le temps j'ai eu de Time au bandel a au bandel a non il ne veut pas ou au bandel a au bandel a vu que vous vous débitez des sornettes ici au bandel a au bandel a Mais, on a... Mais tout ça non ? On a dit, on a citron. Ah, pardon ? On a dit tout le monde. 56 fourna, 46 bandales. Mais si on a le pire, il a 200, 300 dollars. Il a le pire, il a 100 000$. Il a le pire, il a le pire. Et puis, même ceux qui ont le pire, il a les bandes de la WAPI. Je vous aime beaucoup Que Dieu bénisse notre ville C'est lui qui me provoque Donc je ne vais pas payer sur moi 200-300 dollars Je ne vais pas payer 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 Ok Ça va Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Et vous m'invitez encore Quel jour Je vais vous inviter Vous voyez Merci Bye bye Voilà Merci beaucoup Le temps pour nous De prendre autre chose Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Autant Patrice Emery Lumumba et ses compagnons ont lutté pour l'indépendance politique du Congo, autant le Congo a encore besoin des fils braves et visionnaires pour arracher tant soit peu l'indépendance économique et libérer le peuple congolais du cycle infernal des misères dans lesquelles il est plongé depuis des décennies. C'est dans ce cadre que s'inscrit la vision sans ambiguïté du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Piscé de Tchilumbo, qui a fait de la lutte pour l'indépendance économique son cheval de patrie. L'élection de Son Excellence, Monsieur le Président de la République,